L'onction du Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit sera que tout ce jour qui viendra à l'encontre de notre vie sera cassé dorénavant. Amen. Nous avons dit que le deuxième niveau, c'était ce qu'on appelle l'omption des distinctions. Vous avez besoin de distinctions dans vos services. Vous avez besoin de distinctions à tous les niveaux. Vous avez besoin de distinctions dans le ministère, pastorale, prophétique, etc. Vous avez besoin de distinctions dans vos services sociaux. Vous avez besoin de distinctions du divin, tout cela, tous les domaines, tous les aspects. Même si vous êtes politicien, vous avez besoin de distinctions. Et là aussi, on a besoin de l'omption. David était non politique, s'il vous plaît, je vous laisse, je vous laisse tout ce côté un peu. David était non politique, en même temps un homme, comme homme de Dieu, en même temps pasteur, prophète, tout cela. Mais il avait l'omption sur sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc l'omption, ce n'est pas à faire des pasteurs. Et on a dit cela, c'est pour, le dixième niveau, c'est pour faire la distinctions. Troisièmement, on va aller que la troisième dimension, c'est à dévoler. Le premier niveau, l'omption commence à nous restaurer, à nous donner la joie, à nous donner de la vibration. Et le deuxième niveau, c'est de commencer à nous donner de la joie. C'est que ce qu'il y a, il n'y a plus de limite. Nous avons dit sur le chériment que Jésus a subi. Quand la vie dit que Jésus a subi sous une option sans mesure, acclame la parole de Dieu. Et je crois que le Jésus-Christ qui exerce sous une option sans mesure, c'est celui qui habite en nous. Écoutez-moi très bien. L'Église n'a pas une option avec une mesure. Écoutez très bien. Jésus-Christ, avant de demeurer en nous, avant d'habiter en nous. Lorsqu'on l'a vend à cette terre, il est avec nous. Mais lorsqu'il est mort, il est suscité, monté, le Saint-Esprit est venu par sa présence, habiter en nous. Amen. Et donc, le Christ qui habite en nous, sa terre n'est pas restée à Tata de Fou. Son sac d'argent n'est pas resté à Koulou Moussoukro. Amen. Son sac d'argent n'est pas resté au village. Son sac de prospérité, sa puissance, sa puissance de domination, sa puissance d'élévation, sa puissance de succès, sa puissance de victoire, son autorité, sa connaissance et son option à ne pas laisser quelque part. Jésus est venu dans toute sa personnalité, habiter en nous. Puisque la Bible dit, en Christ habite corporellement toute la plénitude, la divinité. Amen. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu est, ce que Dieu a, ce que Dieu peut faire, sa gloire et sa puissance se résume en Christ. Et le même Christ en qui le situe se trouve, le Christ là, ce Christ là, ce Jésus là, habite pleinement en nous. Est-ce qu'il a laissé sa chaussure avant de venir? Dis à quelqu'un, est-ce que j'ai, c'est toi là où? Faut-il chez toi là où? Est-ce que Jésus a laissé son sac avant de venir chez toi? Et puis, avant que Jésus devienne habiter à nos habitudes, quand il est mort, il est mort avec nous. C'est pas ça. Nous sommes morts avec lui du moins. Et nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est descendu, on est descendu à ça. Quand il s'est souligné chez lui, il s'est élevé, nous sommes élevés avec lui. Jésus est assis où? À la droite du Père. Jésus est assis à la droite du Père. Nous sommes à la même place avec Christ Jésus. Nous sommes du bon côté. Dis à quelqu'un, nous sommes du bon côté. Nous sommes du bon côté. Nous sommes dans le domaine de la faveur divine. La faveur est pour nous. Alléluia. C'est là que nous sommes assis. Vous savez quoi? Quand Christ est sorti de la pompe, il est sorti de ton tombeau. Avec toi, tu es pris dans ta pompe. Et il allait te positionner à une dimension supérieure au-dessus de principauté, au-dessus de domination, au-dessus d'un roi, au-dessus des systèmes de ce monde. Tu es au-dessus de toutes les astrétiations, au-dessus de toute la science, au-dessus de toute entreprise, au-dessus de toute autorité qui peut se nommer dans ce siècle et dans le siècle. Dis la parole de Dieu. Maintenant, ouvre-mains. Tu es au-dessus de tout jour par la puissance du Christ qui habite en toi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la puissance du Seigneur d'Esprit qui opère en nous avec la quatrième dimension. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous aussi que quand Jésus a ressuscité l'attenté de mort, c'est fait de mort, on s'est chanté plusieurs fois. Et quand, avant d'aller au ciel, il m'est réverti d'une nouvelle gloire. Et avec cette gloire-là, il est monté. Et il a dit, il ne convainc que je m'en aille avec le Seigneur d'Esprit, le Consolateur, le Paraclée, vienne. Un autre, comme moi, un autre Consolateur, vienne. Cela dit, je vais et je vous investis de ma puissance. Alléluia. C'est pourquoi ne créez rien mon frère-même. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de comment recevoir une option. Ou encore, comment saisir l'option. Ou bien encore, comment prendre l'option. C'est la même chose que vous voulez. Alléluia. Ou si vous voulez encore, comment attraper l'option. Quand on dit comment saisir une option, ou comment attraper une option, c'est comme quelque chose qui est en train de survoler. Il faut trouver un moyen pour la récupérer. On jette, par exemple, une feuille à l'air. Et la feuille s'embolle. Il faut trouver un moyen pour capturer la feuille. ramener dans nos vies. Alléluia. Il y a des manières ou des positions que nous devons adormir dans le royaume. Des pensées qu'il devons avoir. Des caractères, des comportements, des actes. Qui attire l'option. Mais il y a celle-là aussi qui repousse l'option. Dis Amen. Parce que si vous maltraitez la présence du Saint-Esprit, vous refusez également sa puissance. Si vous maltraitez la présence de quelqu'un, vous ne bénéficierez pas de sa puissance, de toutes ses qualités. Si vous avez besoin de soins d'un docteur, vous aurez forcément besoin de sa présence. Si vous méprisez sa présence, quand il est devant vous le méprisez, tout ce qu'il vous donne comme conseil, vous ne le considérez pas. Et par conséquent, il ne pourra pas vous aider. La puissance de Dieu, elle vient dans le but de nous faire exceller dans tous les aspects de notre vie. Mais ça n'est pas de la façon dont nous la traitions, ça n'est pas de la façon dont nous le recevons. Avec honneur ou avec désespérancement, avec soumission, respect et obéissance, ou avec un politesse, un banditisme. Dis Amen. Amen. Ah oui, je vous le dis, il y a des gens qui pensent que vous savez parce que c'est la situation de course. Quand il envoie au marché ce gourou-bouchou, pour acheter des je suis après, il envoie au marché des Agungo. Amen. Ce n'est pas de la façon dont nous le bouffons, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Dis Amen. Alors, comment donc recevoir une option de donner ? Quand je dis une option, j'essaie de quoi je parle, parce qu'il y a une option dans chaque domaine. Dans le domaine de la délivrance, il y a une option que Dieu envoie. Quand Dieu veut apporter la délivrance à une nation, à un pays, à un pays, à un foyer, il dispose de sa puissance. Dans le domaine des activités, dans le domaine de l'expansion matérielle, financière, Dieu aussi dispose d'une dimension de l'onction, donc de sa puissance, pour opérer. Avec ça, il opère. C'est pourquoi dans la vie, vous allez voir, qu'il y a des personnes en qui Dieu a donné une grande sagesse, comme Salomon par exemple. Et tous ceux qui ont la sagesse, une grande sagesse, ne vit pas pauvres sur cette terre. Amen. Et ce forme-là, ce Salomon, avec l'onction de la prospérité sur sa vie, au point qu'elle a une dimension, qu'il y a personne sous le ciel, jusqu'à présent, qui puisse être riche, comme Salomon à l'époque. Donc, dans chaque personne, chaque personne, chaque activité que Dieu t'a accompli, il y a une dimension de l'onction qu'il envoie. Donc une dimension de sa présence. Ça dépend de l'objectif qui lui a atteint, il envoie sa puissance. Il envoie quelque chose. S'il a apporté de la productivité quelque part, il y a aussi une manière d'envoyer sa puissance. Comment donc le crédit que tu es, l'enfant de Dieu que tu es, le fils du royaume que tu es, devrais-tu prendre, pour prendre cette capacité, cette puissance, à quel que soit propre ? Ça va, non ? C'est vrai. Pour qu'elle soit propre. C'est-à-dire que l'onction peut venir, comme dans la vie, par exemple, avec Élisée et Géasi, l'onction était à Élisée, mais l'onction n'a pas été transférée à Géasi, parce qu'il n'a pas su honorer l'onction. Ce que nous allons voir, comment se tâme, comment devenir un récipient, dans lequel l'onction va tomber. Parce qu'il y a ce que l'onction se voit. L'onction que tu es sur le volant, tu vas te dire, oui, 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 parce que tu es rempli comme ça. Et un nom qui est véritablement, il n'y a plus le temps de parler. Quand la barrique est pleine, ça bouge, non ? Quand la barrique est pleine, ça ne bouge pas tant, tu dis, ça fait, oui, oui, oui. Mais quand la barrique est à moitié pleine, nous viens en passée, vie, presque vie, quand ils parlent, ils se disent, oh, 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 les barriques, les barriques, les barriques, les barriques, les barriques, les barriques, ils ne sont pas points, ce n'est pas vrai. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, comment ? Donc nous prenons Ézéchiel chapitre 2, verset 2, rapidement. Ézéchiel chapitre 2, le gâché de Dieu. Amen. Et vous pouvez lire, sinon même je peux me débrouiller. Alléluia. Dès qu'il m'a adressé ce mot, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. Amen. D'un autre monsieur, il me dit, il me fit tenir sur mes pieds. Adonne le Seigneur la parole de Dieu. Seigneur, que ta puissance transporte nos cœurs ce soir à l'élévation, notre esprit et notre mentalité à la compréhension avec nos ressentions. Au nom de Christ Jésus. Amen. Et si la Bible dit simplement que lorsque l'âme de l'Éternel est apparu au prophète Ézéchiel, qu'il avait commencé à prononcer des paroles. Dès qu'Ézéchiel a entendu ces paroles, il dit, dès que j'ai entendu ces mots, quand le verbe est sorti, quand les mots sont sortis, les mots de qui? Les mots de Dieu, les verbes de qui? Les verbes de Dieu. La parole de Dieu est sorti de la bouche des langues qui représentaient le Seigneur. Lorsque Ézéchiel a entendu, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit entra en lui. Ça veut dire quoi? L'Esprit, mais non, l'Esprit, c'est le Seigneur d'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La présence, c'est encore la puissance de Dieu. Vous m'entendez? Donc, en écoutant la parole de Dieu, ça s'est fait, la peine de jour, pour que l'on soit venu dans quelqu'un, pour que quelqu'un soit rempli du Seigneur d'Esprit, pour que quelqu'un soit réveillé de la puissance de Dieu, il faut apprendre, un, à écouter la parole de Dieu. Mais deux, à écouter plus la parole des points, les messages qui sortent de la bouche des points. Le point, c'est qui? C'est celui que Christ a mandaté. Le point, c'est qui? C'est l'homme de Dieu. Et ça commence par votre Église d'origine. Ça ne se chèche pas ailleurs. Quel est cet homme qui va déshonorer son Père, ne pas recevoir la bénédiction de son Père, et à les enrichir, à les prospérer, à la bénédiction et à l'inconnu. Ce n'est pas vrai. Dis Amen. Ça commence ici. Écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? La Bible elle-même, elle dit une révélation. La parole de Dieu a un pouvoir créateur, a un pouvoir qui réalise les choses. En nous mettant à l'écouter, il y a quelque chose qui vient. La puissance sur naturelle. C'est qu'on appelle l'onction. L'onction vient à l'écoutant. Puisque la Bible est la foi, il y a de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, on entend la parole de Christ. Entendez par là, la parole du ressuscité, la parole de l'investi, la parole de celui qui a été accueillé par le Père, la parole de celui qui a dominé sur la ténère, la parole de celui qui révéstit de l'autorité, la parole de celui qui a double option avec toute la plénitude, la parole de celui qui vit surnaturellement, la parole de celui qui domine sur la ténèche, les démons, sur toute la pauvreté, la parole de Christ, la foi vient et soit dans le temps de la parole de Christ, de quel Christ ? Celui qui récissait d'après la mort le droit de vous et qui est monté à la doigt du Père, qui était d'abord rempli de quoi ? De l'onction qui opérait avec la quatrième dimension. C'est celui-là, sa parole, sa parole, sa parole. Apporte la foi. La foi de quoi ? La foi de la solution. La foi pour la délivrance. La foi pour la guérison. La foi pour les milagrées. La foi pour la prospérité. La foi pour l'honneur. La foi pour l'honneur. L'honneur, l'honneur, vient de la foi que nous dit la parole de Dieu. Dis amén. Amén. Olé. 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 Aleluia. Amén. Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Amén. Est-ce que derrière là-bas, quelqu'un comprend ? Amén. Dis gloire à Dieu. Amén. La foi qui est de son attaque. Donc l'onction vient de la parole du Dieu. Exercez l'onction comme vous voulez. Démontrez comment vous êtes musulmans. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est un fantôme. Amén. 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 Je ne sais pas si c'est d'habitude ou bien c'est Dieu qui le fait. Je ne sais pas dans tous les cas. Bon, on va prendre et on va laisser l'autre. Mais je parle longtemps de Dieu avant de parler de Dieu fait ceci. Parce que Dieu a utilisé croire pour créer toute chose. Ah d'accord. Ok. Là, là, là. L'onction vient en écoutant. Amén. Dans Jean chapitre 6, Le verset 63, Si vous pouvez lire pour moi, rapidement s'il vous plaît. Voilà. Donc, quelqu'un prend Jean chapitre 6, Le verset 63. Un autre prend, Antis, Messer 44. Antis, Messer 44. Antis, Messer 44. C'est le moment ici. Antis, Messer 44. Ici, Vous prenez Jean chapitre 6, Le verset 63. Et, Je mets quelqu'un dans la foule, Ici devant, Tout de devant. Vous prenez, Paulie chapitre 26, Le verset 63, A5. Pour que nous l'aurions rapidement. Oui. Jean 6, 3 et 63, Acte 10. Dans Actis 44, Comme ça prend du temps. Dans Actis 44, Il est question de Pierre. Avec Cornet. Dans la maison de Cornet. Qu'est-ce que s'est passé ? Cornet était un païen. Il n'est même pas juif d'origine. Il est païen. Un païen habitant au milieu de ceux Qui sont sentés recevoir la gloire de Dieu. Avoir la gloire de Dieu. Donc, La croissance de Dieu. La gloire de Dieu. Ce païen-là, Vivaine au milieu de eux, Il a pris à prier comme les juifs. Il a pris à chercher le Dieu des juifs. Et un jour, Pendant qu'il priait, L'ange s'est présenté, L'ange du Seigneur s'est présenté à lui. Il lui dit d'aller à payer la guerre. Parce que Dieu voulait apporter, Quelque chose, Un changement, Alléluia. Un changement dans la mentalité De l'homme de Dieu, Pierre. Il voulait lui apprendre, Que c'est son nom sûr qui opère. Ce n'est pas l'homme qui travaille. Ce n'est pas parce que tu es juif, Ou tu es grec, Que Dieu préfère. Non. Et alors, Ils vont chercher, Ils vont chercher, Pierre, Il arrive, Il commence à dire le son. Qu'est-ce que tu l'as fait ? Dieu lui avait donc présenté la nuit, La main-vier. Et pendant qu'il parlait, Alors que, Tous les victoires écoutaient la Bible, Le Seigneur décembre, Déventuellement, Sur tous ceux qui écoutaient, Tous les païens, Qui n'avaient aucune notion, De la loi des juifs, Le Seigneur décembre, La parole vient en écoutant. Soit qui que tu sois, Si tu écoutes, L'onction va venir. Et c'est le gros problème, Pourquoi il n'y a pas de l'onction, Pour la puissance de Dieu, Dans chaque aspect de notre vie. Parce que le chrétien, Aujourd'hui, Il écoute un papa de dos. Papa de dos. Hein ? Hé ! Allez, Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Allez, 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 On a dit que, Ainsi a dit que, Que vous vous souhaitiez, Marie a dit, Si ça s'est terminé, Si vous vous souvenez, Marie, On va aller demander à Marie, Donc, Ça se transforme, De tête en tête. Vous n'êtes pas, Que tu as demandé, Papa de dos, Glacelli, Polly, Hé ! Les gens sont pressés, Pour faire ça, Mais, Mise la parole de Dieu, Prenons le temps, De mettre une tasse de mémoire, Des enseignements du païs, Quels sont ceux, Les enseignements, De l'apôtre, Pas apôtre, Bénois, Dans leur mémoire, Léves-le-mêmes. Léves-le-mêmes, Vous dites que vous voulez, Léves-le-mêmes, Aujourd'hui, C'est aujourd'hui, Léves-le-mêmes, Tous ceux, Qui ont, L'enseignement, De l'apôtre Bénois, Dans leur mémoire, Léves-le-mêmes. Voilà, Regardez, Prétien, Voilà, Avec Dieu, Ce n'est pas, Ce n'est pas la démo, Démo, Gracie, C'est la théocratie, Dieu sait tout, Au-dessus, Il contrôle, Et il pointe la bénédiction, À partie de son serviteur, L'on se coule sur la tête de qui, D'Aaron, En Suisse, Il se parle, Sur le monde, Ne se faites pas, Ainsi, De suite, Vous voulez recevoir, Vous avez des canons, Recepteurs, La puissance de Dieu, Si vous ne pas connectez, Quelqu'un soit ce que vous en avez fait, C'est-ce que l'autre ? Oui, 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 Parce que c'est un oui, Sans joie, Oui, 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 Les gens, J'ai intégré, C'est, C'est, Ils voyagent, Je ne sais pas, Je suis venu bizarre, Mais vous ne pouvez pas écouter les enseignants, Qu'on lui donne, C'est quelle fiche, Il ne fait pas le lait de sa mère, Fait qu'il ait le lait de la vache, On n'en a pas plus de... On n'a pas plus de la vache, On peut dire, Ton nom là, C'est qui, Le plus comme ça, Ton nom, On appelle comment ? Enfin moi, Il a fou, Il a fou, C'est le nez de quelqu'un qui va le nourrir. Je veux beau vous préjuger, j'y sauter à l'air comme je veux, danser comme je veux, sauter comme je veux, mais tant que vous ne pouvez pas connecter au réseau principal que Dieu nous a donné, le modèle que Moïse t'a donné aux sacrificateurs, le modèle exerce selon le modèle qui a été présenté sur la montagne. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas un de Dieu qui est tout à l'aîné qui a les enseignements de papa, d'apôtre chez lui. Regardez, vous pensez qu'il n'aurait à faire la mémoire. Allez, allez, allez dans vos besoins et laissez à côté de leur chier au cours. Et puis ils sont rangés. Là. Donc ils disent ouais. Même si c'est toi, je vous promets. Les gens qui se font les sujets, les énergies spirituelles, je les prières, ils viennent vous donner que j'en écoute. Et vous pouvez tendre les oreilles à la radio pour prendre les prédications et les onctions. Les onctions. Vous allez prendre les ondes. Attendez. L'onction vient d'abord en écoutant. Alléluia. Parce que c'est là que le désir va naître. Le désir de recevoir. Le désir d'avoir. L'amour de recevoir et donc spirituel par exemple va venir à partir de la parole qui a été prêchée. À partir de là, c'est pas de la parole. À partir de la Bible que tu lis. Le courant, le Seigneur va venir. L'ambiance va venir. Hein? La persévérance va venir. Mais si tu n'écoutes rien, il n'a aucune accès. Je n'ai pas écouté les autres prédicateurs. Mais ils ont commencé chez toi d'abord. Si c'est bien, chez toi n'est pas de nous. C'est que les autres, là, ça serait pas de nous. Amen. Et c'est là que l'option vient. Bien sûr, à venir. Amen. Deuxième point. Donc, deuxième manière. Deuxième manière, par laquelle l'option vient, c'est avant Sacha reconnaître une option, quand tu reconnais une option, quand tu reconnais qu'il y a l'onction dans une tueuse personne, il y a quelque chose de puissant, de surnaturel, quand tu ne reconnais pas que le message de la Bible est puissant, et que dans la Bible, il y a une révélation, il y a une puissance, il y a une autorité, ou bien là, le message de l'homme de Dieu, la porte, la porte de Benoit, la porte de Séblé, il y a une option derrière, moi par exemple, je reconnais que dans le ministère, le papa Séblé, il y a un ministère de bâtisseurs, de bâtisseurs, d'édifices, et c'est une option qu'on n'a pas besoin de discuter, parce que j'ai déjà vu, j'ai vu, donc si je suis intelligent, je fais quoi ? Je reconnais cette option, je félicite cette option, je rends gloire à Dieu, j'honore cette option, pour savoir reconnaître l'onction, si vous ne savez pas reconnaître l'onction, regardez, tout le monde regarde les gens, avec des lunettes de leur mentalité, pourquoi ça ne marche pas ? Le fou qui ramasse les orduis en bourse, là, toi tu dis les liens, c'est un fou, toi tu peux ramasser les orduis, non ? Non, le fou là, qui s'assoit dans le caca, toi tu dis les premiers liens, il ne sait rien faire, c'est qu'il fait, tu peux faire ça, marcher sur le soleil nu, toi tu peux faire ça, il court, il dit les bec, il est bec, mais consul, toi, toi, lui au moins il est en fonction, ça veut dire chacun à son niveau, à quelque chose que tu as mis sur sa vie, écoute-moi très bien, si vous n'avez pas compris ça, j'avais dit à quelqu'un, lui l'anglais n'est pas bon, non, 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 c'est l'énergie aux yeux de qui ? Qui a créé l'homme ? Le petit gréga, son frère gréga, lui l'anglais n'est pas bon, non, non, donc, tu veux dire Dieu est le roi, tu veux dire tu veux dire dans le bon l'eau, le Dieu est la kamakou, donc c'est lui qui n'est pas intelligent, il a créé des fois, tu dis que le nom là est le roi, donc c'est Dieu qui est le premier roi, Attends ici, je vais voir, Amen, il faut savoir les comètes, dans chaque homme d'amour, il y a quelque chose de Dieu, il est créé à l'image de Dieu, il y a quelque chose de Dieu dans chaque personne, il n'y a pas de nul sur la terre, Dieu n'envoie pas de nul sur la terre, c'est pourquoi même Dieu n'a pas permis qu'on ait un seul qui dit, Satan, parce que c'est lui qui a créé du sphère. Vraiment ou faux ? Ok, d'accord. Reconnaître l'omption, reconnaître l'omption. Dans le premier chapitre de vers 6, verset 3, verset 5, vous allez voir, on parle là-bas d'Ozias, un jeune homme de 15 ans environ, qui a été soulevé, pris comme roi, on l'a mis comme roi à la place de son père, et la Bible dit qu'il a honoré Dieu, il a respecté Dieu, en quoi faisant ? En se soumettant à l'omption du prophète Zacharie à l'époque, qui était un homme de vision, un homme de vision, de révélation, de révélation positive, et ce roi-là, ce jeune roi-là, a réuni pendant 50 années, je pense. C'est pas ça ? 52 ans, merci. Je n'ai pas lui, non, c'est vous qui avez le texte. Amen. A réuni pendant 52 ans, un président de la République, il est pendant 52 ans, et puis en plus, il a démarré à l'âge de combien ? 15 ans. Si c'est aujourd'hui, on va le mettre dans le forum, il est dans un sable d'artiquette. Bravo. En quelle matin, allez, pour le coup, la pluie, on le met d'abord. On est dans un sable de cacao. Mais comme tout ce qui va en voir, touche, ta notion est posée sur quelqu'un, qui que tu sois, tu ne peux pas toucher. Ce n'est pas son âge qui fait qu'il est roi, ce n'est pas que son père est roi, qu'il est roi, mais c'est une notion qui est sur sa vie. Mais la Bible, ce jeune homme-là a commencé, et a cherché Dieu. Je préfère que vous lisez le verset 5 pour moi. Deux chroniques, chapitre 26, ça. C'est ça ? Le verset 5, lisez-moi, pour moi, je vous mets. Il s'apprisa à rechercher Dieu pendant la vie des attaristes, qui avait l'intelligence ou l'intuition des dieux. Oui. Et dans le temps, où il y a le chassard éternel, Dieu le pute transféré. Allez, lui apprends la parole de Dieu. En une, ce jeune homme-roi-là, s'est appliqué à la hacheche de Dieu. Il s'est soumis sous l'autorité, sous l'onction de qui ? Zachary, qui était loin de Dieu, qui avait les paroles, les visions, des intelligences. Ça veut dire qu'il est, écoutez-moi, le roi, écoutez-moi, les paroles de vision, les paroles d'orientation que donnait l'esprit de Dieu à Zachary et dans le temps. La vie dit pendant la période. Dit pendant la période. Pendant le temps où ce roi, je préférerais que le politicien soit ici et que le chef, le ministre soit ici. Pendant le temps où le ministre, où le roi, où le sacré tracteur s'attachait à la richesse de Dieu, à la richesse de l'onction qui était rattachée au ministère de Zachary, Dieu le fit prospérer. Vous voulez la prospérité ? Vous voulez prospérer ? Si vous ne reconnaissez pas l'onction du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, dans la vie de point de Dieu, que vous n'appréciez pas à le reconnaître, quand Dieu est au geste à reconnu, je ne sais pas si c'est au geste à ce qu'on voit, Osir, oui. Quand il a reconnu l'onction de Zachary, il a été béni immédiatement. Il a commencé à prospérer. Si vous ne reconnaissez pas l'onction, vous ne bénéficiez pas de la qualité d'une onction. Si vous ne reconnaissez pas l'onction de prospérité, vous ne serez jamais prospéré. C'est pourquoi les gens ont développé une mentalité de bidet des craps et le sauterène. Il fonctionne comme le sauterène. Regardez l'Israël. L'Israël arrive dans le désert et il se compare à le sauterène. Une sauterène, il vit combien ? Combien de jours ? Ah, ah. Vous comprenez pourquoi ils sont encore rentrés à la Mégine ? Non ? Ils sont rentrés dans le désert, ils ont dit non plus, il est comme le sauterène. Quelqu'un qui se compare à une sauterène ? La sauterène, la convient d'années de l'Égypte ? Nous ne sommes tous bons dans le désert. Il y a des gens qui ont une mentalité de craps, de pauvreté. Quand ils sont assis là, quand ils voient quelqu'un, Dieu veut faire quelque chose avec lui, ils me disent non, ça ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est toi qui es bon, ça me satisit ça comme ça. Alléluia ! Si tu ne reconnais pas une option, elle ne viendra pas. Si tu ne la reconnais pas, elle ne viendra pas. Tu ne reconnais pas l'option dans la vie de quelqu'un, c'est vous, écoutez tout à l'heure, je vais demander qui a le message des hommes de Dieu, d'aller, est-ce que vous en avez ? Mais, allez-vous, 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 les autres messages, oui ou non ? Bon, c'est pourquoi l'option, vous allez écouter qu'il n'y a pas d'option, qui vous a dit qu'il n'y a pas d'option ? Il y a l'option, il y a l'option à l'option. Maintenant, tu ne peux pas bénéficier puisque tu n'es pas connecté à l'heure, l'option. Combien ça vaut ? Combien ça vaut ? Ah, toi, le Dieu, la petite là-bas, hein, on va envoyer Loïch, le Dieu qui envoie l'eau chez vous, si le château, le château envoie-le dans le gros château, avant d'envoyer dans le petit Dieu, d'accord ? Toi, tu trouves ça dans les robinets, toi, tu penses que c'est un robinet qui envoie de l'eau, tu n'es qu'un robinet, c'est toi qui est le robinet, le petit Dieu qui vient là, c'est ceux qui sont, ils vont aider à venir, mais le gros Dieu, c'est celui qui est connecté directement au petit Dieu, peut-être toi qui es le petit Dieu, mais si le petit Dieu ne vient pas par le grand Dieu, le château c'est qui ? C'est Dieu lui-même, hein, c'est le Seigneur d'Esprit, ah, le petit Dieu, le gros Dieu c'est qui ? C'est son point, le petit Dieu c'est toi, l'eau n'est pas allée sur le grand Dieu, qu'est-ce que ça cherche dans le petit Dieu ? Vous cherchez, naturellement nous sommes intelligents, je ne parle pas de vie artistique, vous ne comprenez pas des choses naturelles, comment vous pouvez comprendre des choses naturelles ? Amen ! Si vous ne les pas connaissez, un jour Dieu m'a parlé des choses, j'ai été effrayé, il m'a dit, il m'a dit à tous ceux qui me suivent, de ne pas écouter que les enseignements que je fais, il m'a dit comment ? Ils ont besoin, il m'a dit, écoute moi, j'étais dans une bourse, je ne peux pas en train de penser, je sais que tu m'as parlé, j'ai été effrayé, et il dit, s'ils ne te courent pas, ça veut dire qu'ils ne vont pas suivre la direction que tu as donnée dans le mystère que Dieu t'a donné, de deux, s'ils ne te courent pas, tous ceux qui les enseignent, ça ne peut pas rentrer, parce que toi, tu es connecté à l'homme qui t'enseigne, qui te divise, et toi, à l'homme qui les transmette, s'ils ne peuvent pas rentrer ce que tu as, ils sont très en dessous de ce qui le soin de l'un côté, dans le gros Dieu, et quand le Seigneur m'a parlé de cela, j'ai été fait ce jour-là, à partir de ce juste, je commence, c'est vrai que je ne peux même pas, je ne peux même pas, je ne peux même pas dire quoi que ce soit, mais n'écris que des petits polycomptes, avec beaucoup de fautes, et je vais vous parler, et que ce soit, c'est vrai que je t'aime qui a dit un message, Amen, Amen, que le nom des Élus se soit glorifié, Amen, troisième, et celle-ci, nous allons terminer, ce matin, et ça va vous aider, qu'est-ce qu'il faut faire, lorsque je reconnais une option, je reconnais qu'il y a quelque chose qui après se produit, j'ai dit tout à l'heure, que tant qu'on est lié, c'est une bénédiction spéciale, Il y a une bénédiction spéciale, une option spéciale, une puissance spéciale, une force visuelle qui déploie pour dégâter les situations en vue d'accomplir cette œuvre-là. Amen. Et pour le faire, si vous avez donné cette option par les ans, le temps que vous voulez penser, vous savez que c'est une grande œuvre, c'est une grande vision. Tu ne déploieras pas une petite force, tu ne vas pas se mettre à déploier une petite force pour accomplir une telle vision, pour accomplir la construction d'une telle table. C'est une grande vision, c'est une grande dimension de sa puissance qui va se délacer afin de faire régner le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lorsque nous entrons dans cette ligne droite avec la volonté de Dieu, par rapport à ce projet, il y a une option qui plaît sur notre vie. Donc quand je reconnais une option, qu'est-ce que je fais ? Je l'honore. Amen. Je reconnais une option, je l'honore, je reconnais une option et je l'honore. Je reconnais que dans ce travail qui nous attend dans cette âme-ci, c'est un grand déploiement de la puissance du ciel. Dieu veut accomplir quelque chose, et c'est le plan de Dieu. Dieu veut régner, Dieu veut être distingué. Comme il a dit, « Dites notre Père que je sais que ton règne vienne. » Dieu veut que son règne vienne. Par ce temps que nous sommes en train de construire, le règne va baigner. Et quand le règne va baigner, je positive, j'adhère à cette vision, j'accepte, je reconnais et je m'investis. Elle est pleinement dans cette vision. Alors l'onction qui est rattachée à cette grande réalisation sera aussi ma part. Amen. Et nous allons parler d'abord, vous allez voir, nous allons voir les versets, les versets. Donc, j'en ai un mention. Et comment on en a une mention ? Nous allons voir d'abord dans Actis de verset 30. Dans Actis de verset 30, il s'agit de Pornay. Comment Pornay a fait que le Saint-Esprit est venu prévoir dans sa foi et avec sa famille. La Bible dit que Pornay, il est quelqu'un qui faisait le temps à leur persévérance. Il donnait où ? Il donnait à ceux qui sont appérés par Dieu comme ceux à qui on doit donner par la faveur de Dieu. Ça veut dire, Dieu a dit, il faut donner au pauvre, il faut donner ce que c'est là, il faut donner ce que c'est là. Il faut donner à ceux qui sont dans le rayon. Et Pornay, il connaît ça. Et c'est là qu'il faisait ces noms chaque jour, chaque jour, jusqu'à c'est même. Et comme il est dans la ligne droite avec la volonté de Dieu, un jour là, Dieu va lui donner l'onction. Alléluia. Amen. Dieu va lui donner l'onction pour le faire sortir d'un Pornay de paillettes à un Pornay de la lumière de la puissance de Dieu. Sans qu'il ne puisse pas aller avec les procédures des Juifs, est-ce qu'il allait faire tous les... Non, 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 il n'a pas été Juif, il n'est pas allé chercher à se nationaliser comme Juif, mais il a sauté tous les coups pour descendre dans l'onction. Et il a dit, il a dit quoi ? Il a dit qu'il a été bâtisé avec toute sa famille du Seigneur qui explique comme nous l'avons eu le jour de la Pornay. Est-ce qu'il était dans la chambre de l'onction ? Non. Est-ce qu'il est juif ? Non. Est-ce qu'il est parmi les douze disciples ? Non. Est-ce qu'il était parmi les sangles ? Mais il a sauté les bonnes pour aller attraper l'onction. Nous pouvons aller attraper l'onction. Les gens pensent que c'est la prière. Attends-le à moi. On ne sait pas par la prière que ça commence. Un chant qui n'a pas un C, un C, qui n'a pas un Brier. C'est quoi ton Bougi ? Non. Attends. Un chant, papa, un chant qui n'a pas un C, un C, un C. Et tu as là-bas, tu as là-bas, tu fais le riz, et je ne copse le rire au baud. Je lui ai dit, t'as tout connu moi-ci, je te promets, tu veux avoir le plus fou de fou chez toi. Quelqu'un s'arrête là, il n'a rien sauvé là, il n'a rien investi et tu veux le conter. Tu veux le conter quoi ? Je viens, on dit qu'il arrive. Il arrive. C'est parce qu'on avait appris à s'aimer sous l'onction des pierres. Il avait appris pendant le lycée des pierres à reconnaître la puissance de Dieu, à reconnaître la volonté de Dieu. Avant même que l'ange vienne lui dire, ta prière a été ésocée. Et pourquoi ta prière a été ésocée ? Parce que Dieu s'est souvenu qu'il était au monde. La prière a été ésocée. Ça veut dire que le monde est parti avant la prière. Le flamme avant la prière. Le geste avant la prière. La sémence avant la prière. Il n'y a pas de sémence, tu n'as pas à sémacer une vision. Tu n'as pas à sémacer une réalisation. Et tu veux réaliser ? On sémence d'abord dans une vision de grande réalisation. Et on commence à prier pour des grandes réalisations. Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Il faut d'abord s'élever dans une grande vision de réalisation d'un projet. Comme celui de la construction des temples. Je me tiens vesti, je sais que c'est un grand projet. Ou Dieu est d'accord avec ça. C'est un grand projet. Moi aussi j'ai une grande maison à construire. J'en sémence d'abord dans une vision. Et maintenant je commence à enroger par la prière. L'aproclissement apparaît. C'est comme ça qu'on attend de l'onction de la possibilité. Alléluia. Et donc dans un disque de la C44, quand il a commencé, quand Pierre est venu maintenant. L'on s'est venu sans mesure. Alléluia. Regardez quelqu'un encore dans Acts chapitre 4. Le verset 36, 37. Acts chapitre 4. Lisez ça. Je préfère que vous lisez ça. Je préfère que quelqu'un entend ça. S'il vous plait. Quelqu'un entend ça. Et quelqu'un prépare. Quelqu'un prépare des chroniques chapitre 1. Le verset 1 à 15. On va dire ça pas à part quelque chose va se passer. Oui. Oui. Mais c'est 36, 37. Vous voyez. Actel chapitre 4. 36 à 37 s'il vous plait. Joseph. Il s'appelait Joseph. Cet homme-là. Que les apôtres ont nommé Paramas. Et cela signifie fils. Fils d'exemple. Et cela signifie fils. Fils d'exemple. Crucifix. Quand il dit un chant, il a vendu un chant qui était pour lui-même. Il a vendu un chant qui était pour lui-même. Et il a pris l'argent de son chant-là. Il a venu de reposer au pied d'un. Sapotre. Acclamait la parole de Dieu. Voilà quelqu'un s'appelait Joseph. Et quand les apôtres existaient le plus chant. vous savez que les apôtres ont exercé le ministère avec la puissance de l'onction de cet esprit très efficacement et pendant l'exercice du ministère ceux qui tombent là ils ont nominé fils d'exhortation vous savez qu'ils passaient de son nom avec moi exhorter les gens ils n'étaient pas nommés comme disciples ils n'étaient pas nommés comme apôtres ils n'avaient aucune part de responsabilité avec le ministère des apôtres ils n'étaient pas parmi les doux disciples vous voulez les disciples de Jésus les apôtres de Jésus non, non, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il a eu l'onction qui se déroulait pendant le ministère des pierres pendant le ministère des apôtres il s'est lévé il a été touché il a lévané tout son chat il a vendu sa propriété il a vidé son compte il a pris ce qu'il a battu entièrement il est venu donner le priatique il est venu donner sa vie aux apôtres mais là direz-vous bien en H. 13 maintenant quand les apôtres se sont réunis ils sont en train de prier de quoi c'est Antioche ils sont en train de prier Dieu va parler maintenant le Saint-Esprit va venir Alléluia et le Saint-Esprit va sortir par la base d'une mille de fiches d'exotation pour le positionner au milieu des apôtres il était devenu le manteau des portes le manteau des portes quand j'ai perdu le pêche-pictuel éguide des portes quelqu'un qui n'était pas parmi le groupe des apôtres vous savez ce qu'il s'est passé ? Dieu a regardé son travail Dieu a regardé sa séance Dieu a regardé son nom Dieu a regardé qu'il a sauvé sous l'onction des apôtres il a dit je délie sa destinée je délie sa destinée Dieu me délie la destinée de quelqu'un ici à l'église de Côte d'Ivoire j'ai dit Dieu me délie la destinée de quelqu'un il veut détacher ta destinée il veut te délier il veut en donner à ta destinée de changer de direction Alléluia c'est ainsi que Dieu a fait changer la direction de la destinée de Jean il y a des personnes vous ne devez pas s'éteindre ces 20 ans avant d'essayer Dieu a changé la destinée la direction, le processus il a poussé le chemin afin que vous transcendiez les bornes c'est pour quoi faire ? c'est ce que l'on l'a fait il a été nommer tout le sucre il t'attaque, t'attaque quand le ministère de l'Église a commencé ils sont venus le soulever ils l'ont positionné il y a des gens qui ne comprennent pas et ce n'est pas des petits vous pouvez dire que c'est un jeu il a venu pour mettre tout entier il a pris et il est venu de poser le copier Dieu cherche les enfants un cœur profond dans le domaine de sement dans le domaine d'investir dans le royaume de Dieu il va te souffrir il y a quelqu'un qui va te souffrir il va te souffrir il va te souffrir Alléluia il n'est pas seulement un disciple mais un mentor des pauvres un meneur vous voulez être un meneur vous voulez être un meneur dans votre activité un meneur dans le domaine précis cherchez le terrain cherchez le terrain cherchez le terrain cherchez le terrain vous voulez réaliser attrapez l'option qui est en train de se passer dans ces jours-là une option est-ce le point de tomber sur le terrain je veux dire l'option de la prospérité l'option qui va vous faire transcender les bonnes l'option qui fera qu'on parlera de vous de toute la nation Et cela, ça s'attrape, ça se saisit, ce n'est pas un jeu, c'est là qu'on sait qu'il est prêt à être le fils du royaume. Alléluia, 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 l'option, plus de plantations, on ne va pas gagner d'abord les fruits, ça c'est bien. N'est-ce pas que vous voulez travailler dans les grandes sociétés ? Il y en a déjà ici, il veut transformer les limites, il veut aller, il veut dévormir, il veut passer à l'autre bord, n'est-ce pas ? Il veut aller à une autre dimension, vous voulez donc se parler à une autre dimension ? Si les clients restent à la dimension où vous êtes, comment vous voulez se voler ? Et vous me demandez, aussi longtemps que la tête là sera dans son cocon, Aussi longtemps que la tête là sera dans son cocon, la chimie là sera dans son cocon, est-ce qu'il veut s'envoler ? Il veut s'envoler ? Si vous êtes dans ce cocon des temples, et vous voulez que le ciel vous voie, vous voulez que l'Espagne se vienne, l'Espagne vienne, vous voulez que les Asiatiques arrivent, vous voulez que l'argent de l'Amérique vienne, c'est ce qu'il trouve pour mon ami. Aussi longtemps que l'Espagne se vienne, c'est ce qu'il a sa fonction. Alléluia ! Alléluia ! Quelle exige des ordations ? De bien des hommes moins de Dieu, moins de la prospérité, qui prend sa naîm vole, et se positionne comme des mêneurs au nom de Jésus. Amen ! Accordez l'âme que vous allez reposer. Loire à Jésus ! Hein ? Quelqu'est dit un chronique, chapitre 29, le verset 1 ? Un chronique. On va se réunir là rapidement. Comment ? Il y a quelque chose de très important que je vais m'arrêter avant de m'arrêter. S'il vous plait. Un chronique, le verset 1. Oui ? Le roi David, lui, a pris la frontière. Mon fils a le nom. Merci Dieu maintenant. On va suivre le nom de Jésus. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon fils. De l'or. Tout ce qui doit être l'or. Oui ? De l'argent également. Il doit être l'argent. Nintendo Lérée. Et lui doit être l'air. Du fer. Et lui doit être l'air. Vincer septembre. thứ seven p settings. On a donné pour le circuit de la maison. Il donnait pour le circuit de la maison. Cinq copies d'or. Dix diets d'or. Lix plants d'argent. Lix Anne d'argent. Oui. Il y a cent mille paroles de Dieu. Verset 8. T'as l'adulte ? Non. Oui ? C'est le pochetteur de la pierre. C'est le pochetteur de la pierre pour le trésor de la pierre. Acclure la parole de Dieu. Maintenant, les gens disent que au temps du ministère royal, sinon de la vie, de la royauté, de l'huile de Salomon, le fils de David, que Salomon avait rendu l'or et l'argent comme le sable, le caillou, comme la poussière. Souvent, on dit ça. Ça aide à la vie. On dit au temps de Salomon là, Salomon était tellement riche, son royaume était tellement riche, son pays était tellement devenu riche, que lui a eu cette capacité que quelqu'un lui a donné, il y a eu cette option qui était sur lui, de sortir de l'argent et d'être devenu comme des cailloux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire d'effort pour être riche à l'époque du Salomon. Est-ce que vous m'entendez ? Mais est-ce que vous connaissez la source ? Il y a quelqu'un qui connaît la source. Est-ce que tu connais la source ? C'est ça le problème. La source, c'est d'abord son père. Le père David, avant que son fils, Salomon monte à la tête de la nation, qu'il soit roi. David a porté des actes extraordinaires. D'abord, son argent en tant que chef d'État, son argent d'abord de l'État. L'argent de l'État a été investi dans la construction du Temple de l'Éternel. Il avait réterrissé, et c'est ce qu'il a dit ici. Il dit, je ne suis pas dit comme un homme. Je me suis efforché de me donner moi-même, afin d'avoir le moyen, c'est-à-dire de quoi, de son gouvernement. Il a travaillé avec son gouvernement ensemble, afin d'investir dans la réalisation de la construction du Temple de l'Éternel. Deuxièmement, il y a un autre verset qu'il a dit. Il dit, lui, de son propre argent, c'est propre bien là. Il a mis de côté pour que sa vie participe à la réalisation de la vision de cette construction. Donc, ça veut dire que David avait son argent propre. C'est ça, non ? Il y a des agents que vous utilisez, c'est l'agent de tout le monde. Mais il y a aussi des agents personnels. Je crois que c'est au verset 6. Il a dit ça là-bas. Il dit comme l'un des agents qui lui est propre là. L'un des autres ressorts pour lui-même. Ça veut dire, c'est qu'il avait investi ses autres. Vous sommes ses ministres, ses sous-préfets, vous savez ça pour cela. Et pour lui maintenant, il n'est pas la CRS. Il a investi tout ce qu'il a gardé. Pour que le temps de l'Éternel soit réalisé. Il a d'abord lui-même préparé une grande pluie de l'abondance. Pour le règne de son fils. Pour le règne accueilli dans sa nation. Vous voulez que la nation soit heureuse, politicienne, chrétienne, fonctionnelle. Vous voulez que votre entreprise prospère. Et vous ne voulez pas saisir l'occasion qui vous est présentée par votre chef d'esprit. Depuis que l'Éternel remet de Côte d'Ivoire à exister. Une telle vision s'étale devant vous. Vous devez savoir, et savoir, et penser, et réaliser. Que c'est une révélation du Saint-Esprit. Et Dieu est sur le point d'effet de sentir une pluie abondante. Qui va solutionner tous les projets. Qui va réaliser l'accomplissement de vos grands besoins. De vos grands, 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 grands entreprises. Alléluia. 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 Fille du royaume. Le temps de tes filles se présente. Le temps de tes filles est allé. Le défi arrêté pour qu'une grande onction se délaisse. Pour qu'une grande pluie abondante et pleure. Dieu a besoin de ceux qui vont payer le prix. Physiquement, spirituellement. Et nous avons vu le dernier passage. Deux chroniques chapitre 1. Deux versets n'a aucun. On va survoler. Lisez. Oui. Deux chroniques chapitre 1. Salomon. Puisque David s'a permis dans son règne. Il s'a permis dans son règne. Les ténèbres sont dieux. Fuites avec lui. Fuites avec lui. Et il ne le bat à un autre degré. Hum hum. Salomon n'a pas des ordres à tout Israël. Hum hum. Aux chefs des billiers et des santés. Oui. Aux juges. Hum hum. Aux prêtres. Tout Israël. Hum hum. Aux chefs des messons partenaires. Oui. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée. Il se rendit avec toute l'assemblée. Au lieu qui était à Cameroun. Alors pas à pas, en Dieu. Et tu vois, Salomon a pris tout son conseil. Tous ses responsables politiques. Tous son gouvernement. Et il est parti où ? Il est parti au haut lieu. Où ça ? A Gapa, au haut lieu. C'est le mur où on ouvrait les sacrifices. Écoutez, très bien, frère. Quelque chose est sur le point de déclencher dans le secteur. Tout juste. Oui, continue. Là se trouvait la table d'assignation de Dieu. On dit que c'est là que se trouvait la table d'assignation où la présence de Dieu se trouvait à l'époque de Moïse. Continue. Cette table d'assignation qui a été faite dans le désert, ce lieu de rencontre avec Dieu, qui avait été réalisé autant de longsons de vie, de Moïse, le grand bâtisseur. Il a pris tout son conseil, dans toute son assemblée, si vous voulez, le conseil de son église, le conseil de son assemblée. parce que Salomon était aussi une sorte de pasteur. Alléluia. Mais là, c'est Dieu, avec le transporté par David. On dit à cette époque-là, il avait annoncé l'alliance de Dieu, il avait été transporté. David l'avait pris. Il était dans la maison de quelqu'un, il a construit une maison. une table d'assignation dans l'ancien endroit, dans le haut lieu. Regardez. Là, c'est ouvert aussi, dans le tabellacle des éternels, l'hôtel dernier. Dans ce tabellacle, il y avait quoi? L'hôtel. C'est là que Dieu avait choisi vers sa lègle, qu'il avait investi une notion de réalisation des projets, de l'ordre. Il a donné la science, la sagesse. C'était là. Ce temps-là exercé. Il y avait dans ce lieu une notion de prospérité, une notion de réalisation. Il et le fils de ce temps-là, de Salel, avaient une grande vision et de la sagesse. Il avait donné une grande option dans ce domaine de réaliser, de construire, de réaliser le grand projet. C'est pourquoi Salomon a pris tout son peuple et il allait là-bas pour faire quoi? Et ce plus-là, sur l'hôtel de l'hôtel, qui était le départ, l'attente d'assignation, que Salomon a pris à l'établissement d'une euro-poste. Aïe, 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 aïe. Vous pouvez aller, aïe, 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 aïe. Salomon est alli saisir l'omption de qui? De faire sa mère. d'une autre chose. D'une autre chose. Aïe, 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 aïe. comme l'homme ouin. Il l'a vu dans la vie. Et dès là, il savait qu'il y a une source qui avait donné à une quantité de personnes une grande capacité, une grande dimension de la puissance afin de réaliser certains projets. En lui, Salomon, il devait faire quoi ? Il envoie de faire quoi ? Il envoie de réaliser une grande vision. Il envoie de réaliser un grand temple. Donc il va vous puiser dans le puits de l'onction de la réalisation en faisant quoi ? En faisant une offrande. Une offrande qui va nous ouvrir le portail. Il a offert, il a fait le solo poste. Et lui et son peuple, est-ce que l'église réveille ? Veux puiser au puits de l'abondance. Voici le puits de l'abondance, mon appareil. Voici le puits de l'abondance. Et celui qui a les oreilles entend ce que le Saint-Esprit dit. Le puits de l'abondance, c'est ici le temple de l'éternel. Là où sa gloire va... La dernière gloire, c'est la pluie grande que la première. C'est là la source. C'est là la source, mon frère. Salomon et Patrice Prigé, qui appris une l'onction. Et le revenu... Oh, il y a la dernière partie. Pendant la nuit, ils ont fait cette adoration. Ils ont fait cette sémence. Ils ont fait cette souffrance. Conseil que vous allez faire le combien ? Le 3. Conseil que vous allez faire le combien ? Le 3, le 3. Le 3, le 3. Je voudrais souhaiter que toutes les autorités d'abondance soient présentes ce jour-là. Quelque chose va s'arriver. Alléluia. On dit, pendant la nuit, quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a apparu à sa demande et lui prie. Dieu a fait quoi ? A apparu quoi ? A sa demande. Dieu a apparu et s'appuie quoi ? Dieu s'est rendu visible. Dieu s'est rendu visible. Dieu qui était visible s'est rendu visible. La prostérité, la source, la prostérité lui-même en personne s'est rendu visible. L'option s'est rendu visible. La croissance s'est rendu visible. Vous voulez que Dieu s'est rendu visible à vos yeux ? Vous voulez voir Dieu en personne ? Vous voulez voir Dieu en personne ? Vous voulez que Dieu s'est rendu visible ? Dieu s'est rendu visible à Salomon, à Patin et à Kervoma. Vous voulez qu'à la source, pour faire la sémence de la réalisation de la vision. Dieu s'est rendu visible. Oui ? Et il a dit quoi ? On termine avec ce... Tu peux m'en faire un petit peu plus t'étonne ? Je t'étonne ! T'es main quoi ? Ah, moi, je suis un peu plus t'étonne. C'est vrai, moi. Ah, moi, je suis un peu plus t'étonne. Ah, moi, je suis un peu plus t'étonné. Ah, moi, je suis un peu plus t'étonné. Je suis un peu plus t'étonné. J'ai pas pu t'étonné. Et Dieu lui dit maintenant, demande-moi ce que tu veux, à partir de quel moment, à partir du moment qui vient de toucher mon cœur, à sa main à la source de la grande vision, tu peux me demander ce que tu veux, tu peux me demander ce que tu veux, et je te le donnerai. Et quand tu dis, je le donnerai, il engage son autorité, il engage sa responsabilité, il engage sa puissance, il engage son armée, il engage son pésor, il engage tout ce qu'on a part du surnaturel, il engage sa puissance, Dieu veut s'agressir. Alléluia, 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 Alléluia. Il n'a pas dit, demande-moi ce que tu veux, tu vas l'avoir, il dit, demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. J'ai, je souviens de vous, quand Moïse a rencontré Dieu pour la première fois, Dieu lui a dit, je suis celui qui suit, je suis celui qui suit. J'ai dit, en dehors de moi, il n'y a personne, devant moi, il n'y a personne, à côté, il n'y a personne, à gauche, à droite, il n'y a personne, je suis l'absolu, c'est moi qui commande. Il n'y a pas, il n'y a pas d'hérice que moi, il n'y a pas d'héblier que moi, demande-moi ce que tu veux, et je ressens la limite de ce que tu veux, la gel de ce que tu veux, je te le donnerai. C'est mon autorité qui va te le donner, c'est ce que j'avais dit, c'est ma gloire qui va te le donner, ce n'est pas quelqu'un qui va te le donner, tu n'as pas besoin que les politiciens se t'accepter ou tu n'accepter pas, mais tu as besoin de moi simplement, et quand tu m'as touché, je te le donnerai. C'est ce matin, j'ai appris au but de la source, au but de la source, j'ai appris au but de la source, j'ai appris très tôt, mais j'ai béni Dieu parce que je ne suis pas vous, aller juste à ma mort avant de comprendre cette révélation, j'ai appris le Seigneur, malgré ma faiblesse, il m'a révélé un secret. Dieu, quand vous priez, pour que Dieu vous donne une bénédiction, en revanche Dieu ne donne pas la bénédiction, vous êtes choqués non ? Dieu ne donne pas d'abord la bénédiction, pourquoi ? La bénédiction a été déjà donnée, en effet Dieu s'appuie à nous, c'est quoi ? Bénédiction, le Père de notre Seigneur, Dieu nous a appris que vous soyez de bénédiction dans les lieux, c'est l'est. Quand vous priez, vous disiez bien béni-moi, c'est quoi la bénédiction, c'est la bénédiction, c'est quoi ? Dieu ne vient pas payer d'abord, quand il vient, il est donc la sémence de la bénédiction. Quand Dieu veut te béni, il vient d'abord te donner la sémence de la bénédiction, la sémence de la bénédiction, c'est ce qu'il a commencé depuis Genèse 1, le verset de Dieu. Dieu voulait que la race humaine soit peu plus béni, riche et domine, c'est pas ça ? Il a donné quoi ? Sa sémence, c'est bien, c'est l'incarnation du chien. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? On appelle ça quoi ? Quand il a dit l'homme, il voulait que l'homme soit prospère, oui ou non ? Il voulait que l'homme soit multiplié, oui ou non ? Qu'est-ce qu'il a donné ? Il a donné la sémence. Et si tu n'as pas compris ça, va au d'abord, va en Brésil, va en haut, réglé ça, il n'y a rien, zéro. Il a donné quoi ? La sémence, c'est quoi la question ? Si un homme réfléchit à envoyer sa sémence, quoi il doit envoyer ? La prohibition, non ? Respect la prohibition, non ? C'est pas parce que le passé a prêché que ça va produire, non parce que c'est quand vous qui a prêché, non parce que c'est le papa qui a prêché que ça va produire, mais c'est parce qu'il aura accepté de faire partie de la sémence où ça doit partir dans la terre où ça doit partir. Et la terre où ça doit partir, vous savez c'est qui ? Vous savez qui ? La femme, source de quoi ? De vie. La femme, source de quoi ? De vie. Non, réponds-moi, la femme, source de quoi ? De vie, source de vie. Si tu veux que ta vie financière ait une vie, tu vas cémer la sémence où ? Dans la source de quoi ? De vie. La source de vie, la sémence que tu prends, les secrets que tu as donné, l'argent que tu as en ce moment. Dans ton fond d'enfant, c'est une sémence, c'est même pas la bénédiction d'abord. C'est une sémence que tu as mis dans tes mains. C'est une sémence. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dieu est nous bénis, il nous doit pas être bénis, il nous doit être une source de bénédiction. Si tu es béni, c'est que tu as encore zéro. Même avant dans l'ancien alias, Dieu n'a pas béni avant qu'il a dit que tu seras une source de quoi. C'est une source de bénédiction. La première phase de la bénédiction, ce n'est pas d'abord l'abondance. C'est ce qu'on appelle la sémence de la productivité. Libérateur, pourquoi tu as fait la sémence ? C'est en ce moment-là que les chrétiens s'approprient de cette chose. Il passe à l'égard. Il y a eu la première voiture, la deuxième voiture. On est allé donner, pourquoi ça devient fils ? Tu as raté dans ta chambre ? Et quand ça va disparaître ? Il est au-delà, il n'a pas au-delà ici. Est-ce que c'est faux ? Tout ce que Dieu nous met entre les mains pour la première fois. Tout ce que Dieu a en ce moment, l'écoutement traité. Si nous sommes les gens, nous serons guéris. Qu'est-ce que c'est ? Toi, tu as en sémencé un champ de rue de quel état ? Qui a récolté 10 ans ? Alors que tu veux aller plus d'avant, oui ou non ? L'année prochaine, tu vas en sémencé pour des états. Beaucoup d'hectares. Beaucoup d'hectares. Beaucoup d'hectares. Beaucoup d'hectares. si vous n'êtes pas prêts à sèmer la sément et non pas la Marie, c'est Marie qui vient et qui ne va pas sèmer la chose-là et puis il se dit, oh Dieu, je vais faire un bébé, je vais faire un bébé, je vais faire un bébé, ça va passer par où ? pas mal, pas mal, pas mal, je vais faire un bébé, c'est bon, écoutez-moi, même la Vierge Marie a eu ce semence, oui ou non ? vous pensez que la Vierge Marie n'a pas eu ce semence, arrêtez ça, arrêtez ça, vous avez dit ça ? vous avez dit quoi ? il est venu voir, elle s'est de la postérité de vie, David, oui ou non ? elle est de la descendance de vie, elle est de la descendance de vie, est-ce que le Messier est venu par hasard ? Et c'est l'anxion, 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 dans quelle dimension, Dieu ne venit pas Jésus, c'est venu par hasard. Parce que David, le grand-père avait été dans des lâchements, c'était la provision. Dans la sorcellerie, dans le fédichisme, les gens comprennent, ça ne passe pas. Mais nous, dans le Royaume, on ne comprend pas. Dans le récit, ton père avait fait des sacrifices avec, avec, combien ? C'est l'anxion, je l'ai venu pour dire, si l'anxion n'est pas brisé, vous êtes au Royaume, pour toujours. Vous ne connaissez pas ça ? Toute l'anxion est à vie, c'est pour la vie. Et c'est cette anxion après Han, après Han, Isaac, jusqu'à David. Et continuez de prévoir, de génération en génération. Alléluia. De génération en génération. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant qu'il possède l'anxion. L'anxion de l'anxion que vous avez atteint depuis des années. L'occasion est arrivée, cette grande vision qui se présente à vous. L'anxion de l'anxion de l'anxion de l'anxion de l'anxion. C'est un endit de l'anxion de l'anxion. Un grand insulat qui n'a jamais vu. En fait, on est brisheu. Hein ? Hein ? Toi, il y en a vu même qui n'ont pas payé une semaine qu'une femme. C'était en toi, que ce qu'elle a jamais eu. Toi, même qui n'a jamais payé une semaine qui dépasse pour les autres. Pourquoi il dépasse pour les autres ? Amen ! Amen ! Je lui ai dit quelque chose. C'est donc un témoignage. Un jeune homme était à Paris, celui dont j'ai parlé ici, la matière. Et il commençait des difficultés. À un moment donné, il commençait des difficultés et il voulait travailler. Mais quand il a dit possible de travailler, il m'a prévenu 300 millions d'euros. Et puis à un moment, il a dit, jusqu'à un moment où il a exibité, il ne veut plus lui délire. Tout est bloqué. Parce que tout simplement, la vie n'était pas respectée. Ok. Donc j'ai pris plus de deux, le dernier conseil. Il veut rester combien dans toute la grande transformation ? Il veut rester combien ? Dans sa mère. 100 000 francs. Il n'y a pas l'argent de nourriture, l'argent pour crédit des maisons est là. Je lui ai dit, de quoi, quoi ? Quatre, quoi, quoi ? Tout. 100 000 euros. Tout ce qu'on prend pour tout, pour tout, c'est 100 000. Et tout le monde m'a appelé. Quand il m'a appelé, il me dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, etc. Là, il a fermé la bouche. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Il a appelé, si, comme il a donné la, celui, c'est que la solution est dans votre mère. La solution n'est pas dans la même éter果. La solution, elle, quand l'homme, la femme, elle a dit, il 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 a dit Mon mari était grand, il a dit, il a dit dans la pauvreté, là. Il a dit, il a dit qu'elle, qu'est-ce que tu l'a d'attard ? T'avais dit la solution d'Amélie d'où ? La solution de tes projets d'où ? La solution de la réalisation de tes grands projets d'éthiché d'Amélie d'où ? T'avais dit la banque, ça m'a dit que toi là-bas ? La banque, j'ai un peu d'une semaine, voilà, c'est ça qu'est la solution, on voyait ça. Bon, j'en ai ça là-bas ! C'est mon ami Théry, j'ai gardé là, hein, j'ai gardé là, ça a augmenté ? T'as dit que c'est augmenté ? Ok, il n'y a pas seulement, ok. Donc j'ai dit que c'est un homme là, fait ce que le Seigneur a fait, il a dit papa, j'ai même une idée aujourd'hui, vous l'avez plein de fois dans ma vie, j'ai même une idée, il n'y en a plus rien, j'essaie de pleurer. Et c'est mon problème, je n'ai pas peur de ça, c'est une idée, moi, m'a fait du salaire le soir. Et que la Bible dit, c'est ça, tu pleures, tu ne le fais pas, et puis toi, moi tu viens de souffrir. On a pitié, tu vois que c'est quelque chose, les fidèles, les fidèles, là, ont fait souffrir. Alors, il a envoyé, mais ça fait qu'il n'a plus rien. Grand surprise, il faut dire grand surprise. Grand surprise. Il a retrouvé la position de ses fidèles. Il a commencé à rayonner. Et il a commencé à faire, on voulait juste à présent, on veut donner une maison en France. C'est tout, non ? Il a géré 21 jours. Il a géré de tout. Si quelqu'un vous dit, on n'a pas géré 21 jours, vous voulez venir les viches. Hein ? Il faut le provoquer à la vie. C'est pas vrai. Il faut gérer. On va envoyer le sèche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Jeponctionneur, on veut faire ça pour se préparer pour recevoir les dieux, afin de savoir que Dieu veut nous envoyer. C'est ce que Dieu est en train de nous parler. Mais pourquoi il est nous intervenu pour vous parler ? Ça c'est normal. Mais quelqu'un qui gêne, je veux dire dirige aux seigneurs. Il gêne. D'accord. 30 secondes. Bon, tu dis, il ne faut pas se masser. Va au chat, dans ton chat, tu vas s'arrêter là-bas, il faut gérer pour que le riz pousse. C'est perfect. Va gérer dans ton chat pour que le riz pousse, le chat va se masser, tu vas voir, c'est qui va pousser là-bas, l'homme qui connaîtra son nom. C'est le Zen. 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 Amen. Et même si vous allez voir sa vie, je crois. Vous n'avez pas sévée la joie entre vous et que vous voulez que le fluide de la joie vienne. M'en sort. Monsieur Bada, vous ne voulez pas favoriser la joie, il n'y a pas sévée la joie. Vous voulez que les bébés arrivent et vous dites, on va nous bloquer, il y a une sévité là-bas. C'est fou. Il n'y a pas sévée là-bas. C'est fou qui avez fermé le ti-au là. Si vous ne parlez pas Dieu de vous, est-ce que c'est pas ça ? Alors, quand il y parle, je vous connais une histoire. Elles ont, des blancs, elles sont pas dit qu'elles avaient deux antennes de roses. Ils ont deux antennes de roses, l'homicide, l'homicide, et puis ils ont dit, encore, voici la loi de l'amour là. C'est vrai. C'est la puissance de l'amour, c'est vrai. Il y a une équipe de personnes, des travailleurs d'un dans l'autre, des maudits de roses là. Elle avait dit, vous les vilains roses là. Comment vous êtes vilains ? Vous les même, pas les mêmes. Tous les jours. Quelques jours après, les roses là, vous commencez à mouiller. Et là, j'ai dit, si vous allez dans le chat, vous commencez à célébrer. Oh roses ! Oh roses ! Vous en prêtez ! Vous savez pourquoi, quand le foyer, est quoi ? Chakara ! Vous savez pourquoi ? Vous ne vous célébrerez pas ! La femme ne serait pas son mari, l'homme ne serait pas sa femme. Il le regarde avec un nez à peau blanc. C'est quoi ? 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 Tu regardes pour ta femme Et tu regardes pour ta femme. Comment elle a fait ta rue de nuit. Elle vous 오케이 être intr nossos. Quand lui tu regardes, et sa femme regarde com pourquoi va de ne l' meanings du mais. Et vous voulez que la famille change ? Et vous voulez qu'elle des enfants, Et vous voulez que les enfants! C'est pas que cesелей Claudine. desicles matérias. Comment tu veux conduire, Anthériens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501